Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu comics et plus précisément de Mad Love puisque Mad Love est un comics que j'ai beaucoup aimé mais c'est également l'un des premiers que j'ai pu lire alors il s'agit là d'un récit complet, ce qui veut dire encore une fois à la portée de n'importe quel lecteur celui-ci en revanche date un petit peu puisqu'il est sorti en 1994 et a été scénarisé par Paul Dini et Bruce Team Bruce Team que l'on retrouve d'ailleurs également aux illustrations de ce comics deux hommes qui avant de se lancer dans les comics d'ailleurs travaillaient dans l'animation c'est même comme ça qu'ils se sont rencontrés et c'est notamment à eux que nous devons la fameuse série animée Batman que personnellement j'aimais beaucoup étant jeune et que je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder c'est également à eux que nous devons l'existence d'Harley Quinn puisqu'ils sont les créateurs du personnage ce qui fait aussi de Mad Love aujourd'hui encore un classique et un incontournable de l'univers DC Comics un comics qui a en plus reçu pas mal de récompenses dont le prix Esner qui les a récompensés pour le meilleur tome unique Mad Love va donc nous réveiller pour la toute première fois les origines de ce personnage devenu emblématique alors de quoi nous parle Mad Love exactement ? et bien finalement c'est une histoire qui est assez courte, assez simple mais néanmoins efficace on retrouve tout d'abord Harley Quinn et le Joker tendant un piège au commissaire James Gordon piège qui va bien évidemment très vite tomber à l'eau puisque Batman va intervenir ce qui va de toute évidence mettre le Joker très en colère on les retrouve ensuite dans leur repère et pendant que le Joker s'affaire sur différents plans auxquels il a pensé pour détruire Batman Harley Quinn elle tend désespérément du mieux qu'elle peut d'attirer l'attention de son Monsieur J qui n'en a strictement rien à faire puisque d'un côté malheureusement on a une Harley Quinn qui est obsédée par son Joker tandis que de l'autre on a un Joker qui est bien plus obsédé par Batman donc malgré ses tentatives désespérées d'attirer son attention et bien ce dernier non seulement va l'ignorer mais va finir par la mettre dehors et pas de la façon la plus tendre qu'il soit une fois mise dehors Harley Quinn va réfléchir à pas mal de choses et se poser notamment pas mal de questions elle va en arriver à la conclusion que si ça ne se passe pas bien entre elle et le Joker et bien c'est tout simplement de la faute de Batman en effet si Batman n'existait pas et bien le Joker ferait sans doute bien plus attention à elle elle va donc prendre une décision assez importante puisqu'elle va décider elle-même de se débarrasser de Batman à savoir Harley Quinn finalement derrière ses airs un petit peu délurés et excentriques et bien c'est aussi un personnage doté d'une grande sensibilité et d'une grande intelligence elle va donc reprendre l'un des nombreux pièges pensés par le Joker que l'on peut voir au début du comics et le mettre à exécution sans vraiment de difficulté elle va réussir à faire Batman prisonnier et non sans une certaine fierté prévenir le Joker de ce qu'elle a réussi à accomplir malheureusement pour elle encore une fois le Joker ne réagit pas du tout comme elle le souhaiterait puisqu'il va être très en colère après elle en effet pour le Joker Batman est à lui, lui et lui seul a le droit de se débarrasser de Batman donc non seulement il est en colère après Harley Quinn mais en plus de ça elle a utilisé l'un des plans auxquels lui-même avait pensé ce qu'il n'apprécie pas du tout ça va donc très vite tourner à la bagarre générale tandis qu' Harley Quinn et le Joker se tapent dessus et bien Batman en profite pour s'échapper la pauvre Harley Quinn ne finit pas très bien dans toute cette histoire puis ça se termine entre Batman et le Joker et personnellement j'ai beaucoup aimé ce passage où Batman ne va pas hésiter à remuer le couteau dans la plaie on peut dire que tout ne s'est pas passé parfaitement bien non plus pour le Joker dans cette histoire puisque tout d'abord son piège contre James Gordon tombe à l'eau ensuite Harley Quinn se permet de faire Batman prisonnier en utilisant l'un des pièges auxquels il avait pensé et pour terminer et bien Batman va remuer le couteau dans la plaie en lui disant mais est-ce que tu te rends compte qu'elle est allée plus loin que tu ne l'as jamais été poussin ? oui il termine avec le petit poussin vraiment pour pousser le truc jusqu'au bout et se moquer de lui jusqu'au bout ce qui va forcément le mettre très en colère finalement le Joker va finir par disparaître et on retrouve cette pauvre Harley Quinn à l'hôpital plâtrée de partout en train de nous expliquer que tout ça c'est fini pour elle terminer Harley Quinn, terminer le Joker jusqu'à ce qu'il arrive un petit quelque chose dont je vous laisse la surprise qui va très vite nous faire comprendre que bah non c'est pas terminé et toute cette histoire bien évidemment puisqu'elle va nous révéler les origines du personnage va être agrémentée de flashbacks qui vont nous montrer qui était Harley Quinn avant de devenir et bien Harley Quinn à savoir le fameux docteur Arlene Quinzel docteur en psychiatrie qui va devenir psychiatre à Arkham qui va notamment devenir la psychiatre du Joker dont elle va malheureusement tomber amoureuse non sans l'aide de certaines manipulations de sa part en revanche l'histoire est légèrement différente que celle que l'on peut connaître aujourd'hui puisqu'elle a été légèrement modifiée depuis mais à l'époque on découvre qu'Arlene Quinzel va elle-même prendre la décision de devenir Harley Quinn on découvre même comment elle se procure son fameux costume et son fameux pistolet à bouchon de l'époque et on va voir également comment elle va faire libérer le Joker d'Arkham avant de le suivre dans ses aventures alors c'est un comics qui a été édité chez Urban Comics et qui est franchement très complet parce que finalement c'est une histoire qui est assez courte mais on a un comics qui est assez épais dans lequel on retrouve énormément de choses je vous laisse regarder un petit peu la table des matières donc on retrouve la préface de Paul Digny on retrouve bien sûr le comics on l'a également une deuxième fois donc vraiment du début à la fin mais cette fois-ci en version crayonnée on a également une partie où on va voir tout ce qui est la colorisation on retrouve également à la fin deux histoires courtes mettant en scène Bad Girl ou encore Poison Ivy et à la fin comme souvent dans les comics on retrouve une galerie alternative de couverture ce que moi personnellement j'aime toujours beaucoup admirer c'est une édition qui est donc très complète à l'intérieur de laquelle on retrouve énormément de choses personnellement c'est une histoire que je conseille à tous les fans d'Harley Quinn qui ne l'auraient encore jamais lu l'univers graphique est vraiment très agréable l'histoire est très bien écrite c'est très plaisant à lire on a un côté dramatique on a aussi un côté drôle parfois un mélange des deux bref c'est un comics que je conseille vraiment sans hésiter et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura intéressé n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu si c'est le cas n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et en attendant la prochaine vidéo et bien je vous fais plein de gros bisous à tous Sous-titres par Jérémy Diaz